Le 8 mars 2023 a été célébrée la fête patronale du Centre de Santé Mentale de Dallalchel. A 10 heures, Son Excellence Mgr André Gueye a présidé l'Eucharistie en présence de plusieurs prêtres et d'une foule de fidèles venus communier à l'action de grâce des frères de Saint Jean de Dieu et de leur personnel. Aujourd'hui nous allons fêter d'une façon spéciale 40 ans de l'hôpital. Et grâce à vous, donc, c'est un jour rempli de joie que nous vivons aujourd'hui. Que faisons-nous concrètement pour prendre soin de ceux et de celles qui nous sont les plus proches ? Je dirais même, puisque si on écoute bien l'évangile, il ne s'agit pas de savoir qui est proche de moi, mais de savoir que je suis proche de qui, comme le bon Zabaleta. Il a vu et il s'est approché. Les autres ont vu et ils sont passés outre, ils ont contourné. Pour vivre l'amour, il faut être proche, il faut s'en rendre proche de ceux qui sont dans le besoin. Et de partant que ceux qui sont dans le besoin s'approchent de nous. L'évangile a dit que c'est le contraire. Il faut s'approcher comme le bon Zabaleta. Nous devons écouter cette exhortation, cette injonction de Jésus, valable pour nous aujourd'hui. Va et fait de même. Faire de même, ça veut dire quoi ? Avoir du temps pour les malins. Être attentif à l'autre qui est dans le besoin. Écouter, compatir, partager la souffrance et pourquoi pas apporter une aide complète. Face aux besoins de ceux qui souffrent, j'en savais ce que Dieu lui demandait. S'oublier soi-même et pour donner aux frères, y compris en mettant sa vie en danger, comme ce fut le cas lors de cet incendie de l'Ovira-Royal, où lui-même a vécu en tant que malade hospitalisé et à bien d'autres moments de sa vie. C'est l'Esprit du Seigneur qui lui insufflait une telle force charismatique qui le conduisait comme le bon Samaritain. Donc, verset avec la vie tout à l'heure, suivant Jésus-Christ à faire passer les besoins des autres avant sa propre vie, en allant jusqu'à se débrouiller totalement, il n'avait pas peur, parce que c'est Dieu qui l'incitait et le guidait, et le conduisait, l'accompagnait, le soutenait, et ne le recevait jamais. Pour nous, frères et collaborateurs, son témoignage nous interpelle et nous incite à renouveler constamment notre vocation et notre mission hospitalière auprès des plus délaissés. Le besoin continue d'être nombreux, les besoins continuent d'être nombreux et toujours urgents pour les personnes qui souffrent dans notre monde, et nous le savons ici, au niveau de notre centre, l'affluence qu'il y a comme demande de soins. Parfois, nous courons le danger de rester paralysés, préoccupés, mais immobiles, non actifs. Peut-être sommes-nous en train de perdre la sensibilité qui avait enflammé notre cœur quand nous avions décidé de suivre le chemin de Saint Jean de Dieu ou de travailler dans la santé mentale. Père Évec nous l'a rappelé. C'est une interpellation en ce jour de nous ressouvenir de nos engagements. Cette fête nous donne l'occasion de nous mettre en confiance, mais aussi et surtout de renouveler notre confiance envers le Seigneur qui nous produit tout. Les entreprises ont soutenu l'initiative pour une cause noble, aider les patients et aider le centre, car nous ne sommes pas une entreprise qui génère du profit, mais une œuvre sociale qui a besoin d'être soutenue. Le social, c'est quelqu'un qui le fait, et je pense que les nombreuses contributions aideraient à payer une partie des nombreux rélicats que certains patients ne peuvent pas honorer. Il est bon, il est bon, éternel est son amour. Il nous appellisse pour notre choix. Le Seigneur nous étonne pour ses ordres. Il est bon, il est bon, il est bon, ce qu'on a constaté, il y a beaucoup de cas sociaux à Dalakhel, mais surtout chez les malades mentaux et leur famille. Ils ont des difficultés à se prendre en charge, l'achat des médicaments, les consultations, parce que la prise en charge pour un malade mental, ça coûte cher à Dalakhel. Et c'est difficile, vu que le centre est un centre d'obédience sociale. On n'a pas eu un appui de l'État, c'est un peu difficile de prendre en charge nos malades. D'aujourd'hui, c'est une bonne fête, une belle initiative pour relancer encore nos activités, les services que nous offrons ici dans ce centre. Ça permet aux autres aussi de connaître davantage le centre, d'autres services qu'on offre dans ce centre, comme la prise en charge des cas, il y a les examens, en céphalographie, on fait aussi des soins de santé primaire. On ne traite pas seulement des gens qui ont des troubles mentaux. On a une parfaite harmonie, parfaite amitié avec les patients, les personnes et tout, vraiment, je m'y plaie. La fête, c'est la 8 mars, c'est la fête de Saint-Jean-de-Jé, également qui consiste avec la journée de la femme. Nous avons l'habitude d'organiser ça. Chaque année, on fait la fête avec les patients. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Ce que les gens ne comprennent pas, des fois, ils prennent le centre comme un tabou, ou bien un lieu qu'on ne doit pas fréquenter, ou bien ils ont honte de venir ici. Le message que je lance à tout le monde, c'est qu'on n'est pas là pour soigner des fous. On est là pour soigner des personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale, des personnes qui sont malades, qui ont besoin de soins. Donc je vois qu'il faut que les gens arrêtent de penser autrement.